L'annonce de la mort d'Elaj Djibril Bopaka a retenti comme un coup de massue dans la communauté islamique du Congo, notamment celle de Pointeux-Noire et du Kuilu. C'est avec beaucoup d'émotion que nous avons appris cette triste nouvelle. Pour nous les musulmans, ça doit nous déranger, ça doit nous choquer en tant qu'humains. Mais heureusement que Dieu nous a déjà fait la promesse quand il a dit C'est-à-dire toute âme goûtera à la mort. Du haut de son statut de président du Conseil supérieur islamique du Congo, il laisse une empreinte difficile à effacer pour les musulmans. Il était un unificateur, chaque fois qu'il y avait des unions, il était là pour remettre la paix et remettre la cohésion, la collaboration parmi nous. Et il était un défenseur, il savait défendre les musulmans. Défendre les causes d'Allah et de son messager et défendre les causes de l'islam. Partout où l'islam était dérangé, de toute manière soit-elle, en tout cas dès qu'il a l'information, il donnait sa tête pour qu'on le prenne à la place de l'islam ou à la place de tous musulmans. La communauté islamique de Pointeux-Noire et du Kuilu s'est associée à celle de Brazzaville pour sa mise en terre ce mardi 2 novembre. Depuis la nuit, il y a les membres du bureau exécutif, parmi les vice-présidents et les présidents associés à quelques humains. Ils se sont mis en communication pour monter une équipe, une délégation qui devait descendre sur Brazzaville. Et heureusement, par la permission d'Allah, cette délégation est partie ce matin. Ils sont déjà à Brazzaville. Là, ils doivent déjà quitter la mosquée de Potopoto où on devait procéder à la dernière prière, la prière mortière du président, et avant d'aller enterrer le président dans les cimétrières publiques musulmans de Brazzaville. Notons que, Eladjadjibril Bopaka a présidé le Conseil supérieur islamique du Congo depuis sa création en 2009. Merci d'avoir regardé cette vidéo !